Je m'appelle Pierrick Petit, alors moi je n'ai pas l'expérience et je n'ai pas toutes les compétences des autres intervenants, ces intervenants sont bien sûr pour nous en Ile-de-France une source d'inspiration très importante, vous ne verrez pas malheureusement de vignes sur les arbres mais on en est à une phase d'implantation de vignobles et toute la réflexion qui en découle donc on est vraiment sur une phase d'implantation avec des jeunes plants et l'idée pour moi était de trouver un modèle à développer en Ile-de-France parce que à quoi ça sert exactement que de développer de la vigne en Ile-de-France il y a plein d'autres régions qui le font très bien, qu'est-ce qu'on a de spécifique finalement et quel est le modèle qu'on peut proposer ici qu'est-ce que ça a comme intérêt de proposer de la vigne en Ile-de-France donc ce que je vais faire c'est plutôt, le lien avec la biodiversité sera en fin de présentation je vais juste agir comme un témoin un petit peu pour tous les intervenants et tous les auditeurs je vais être un témoin en fait, une petite présentation du domaine viticole des coteaux du Montguichet voilà, et donc je vous évoquerai l'aspect biodiversité donc mon parcours, il est assez atypique, mais finalement typique de la région Ile-de-France j'ai été, avant de faire de la viticulture, j'ai été menuisier pendant 20 ans et donc c'est une réorientation professionnelle pendant une dizaine d'années je me suis formé, principalement j'ai fait un diplôme de dégustation par l'apprentissage des terroirs à la fac de Dijon et un diplôme de technicien aussi à la fac de Dijon j'ai fini par un BPREA option vignes à Beaune avec pendant une dizaine d'années du travail dans les vignes en tant que saisonnier pour parfaire la chose, ça fait à peu près depuis les années 2000 que je gravite dans le monde viticole francilien qui était principalement au début associatif et donc la recherche c'était à la fin d'un des mémoires de ces diplômes j'ai voulu faire une recherche sur pourquoi, sur cette question un peu bizarre pourquoi le vignoble d'Ile-de-France renaît alors qu'avant 2016 on n'avait pas le droit de vendre la production et ça, ça m'interrogeait beaucoup et finalement je me suis aperçu que quand on colle la vigne à une très forte urbanisation et bien en fait en plus de ses caractéristiques agricoles, agronomiques et bien on lui amène une valeur sociale, une vocation sociale en tout cas c'est ça qui m'a intéressé et c'est un peu sur ce modèle-là que j'ai conçu le domaine des coteaux du Montguichet voilà, donc je vais passer un petit peu la présentation va être en trois phases la présentation du domaine et sa genèse, en fait mon mode de réflexion le domaine proprement dit et puis les projets d'avenir et là on ira un petit peu vers la biodiversité voilà donc la réflexion, c'est un peu rébarbatif au niveau de la présentation c'est juste l'idée c'était de dire pourquoi on implante une vigne ici et quel est le modèle qu'on va proposer qu'est-ce qu'on a de spécifique par rapport aux autres régions donc le constat, il y avait un mode de réflexion au départ c'est que l'Ile-de-France est une ancienne région viticole l'Ile-de-France, donc une ancienne région viticole les vins ont été reconnus, exportés, tout ça et donc il y a dans la démarche patrimoniale il y a une cohérence avec le fait que ça renaisse que l'Ile-de-France est un très important marché de proximité qui nous permet aussi de, quand on est un peu comme moi voilà, sensible à la préservation de l'écologie ça permet de développer des circuits courts il y a une demande accrue en produits biologiques de toute la population en général et l'idée principale était aussi de proposer une viticulture ouverte accueillante et conviviale qui renforce le lien entre l'agriculture et en fait l'habitant de la ville chose non négligeable, la viticulture est une source d'emploi stable et de travail saisonnier, ça c'est très important ça embellit, ça lutte contre l'urbanisation ça fixe des terrains c'est-à-dire qu'une fois qu'une vigne est implantée on ne va pas l'enlever, on ne va pas construire un immeuble 5 ans après donc ça c'était important dans un cadre, il faut bien voir ça un cadre très urbain et puis aujourd'hui, depuis 2016, les conditions législatives, techniques et administratives elles sont réunies pour qu'on puisse produire du vin et qu'on puisse le commercialiser et donc qu'on puisse proposer des modèles qui soient économiquement viables donc la réflexion nous a permis de dégager on va dire un socle qui est de multi-activité alors là on sort un petit peu de juste la viticulture traditionnelle avec accès sur une production qualitative, intensive et là on a donc effectivement un socle qui est une base d'un domaine viticole traditionnel production viticole, production de vin bio d'Île-de-France avec des actions sur la biodiversité mais on y ajoute quelques pôles qui permettent de proposer un modèle un petit peu original donc le modèle c'est celui de proposer des animations thématiques de la pédagogie, de faire pourquoi pas des séminaires d'entreprise de la prestation dédiée, de l'unotourisme et puis de proposer nos services au niveau du conseil et des prestations viticoles voilà donc c'est spécifiquement moi c'est un peu ce qui m'intéressait j'aurais pu encore une fois aller dans une région viticole mais ce projet de périurbain me semblait particulièrement intéressant et les interactions avec la ville qui nous entoure me passionnent voilà autre donc ça c'est une base de réflexion c'était une base de réflexion pour monter le domaine des coteaux du Mont-Guichet on a quand même subi quelques écueils qui sont sans doute plus importants en Île-de-France parce que c'est une renaissance que toutes les structures administratives n'étaient pas existantes donc le principal écueil je pense c'est la nécessité de s'inscrire dans la durée et d'être patient ça c'est vraiment très important le côté administratif est long et complexe ça je l'ai déjà dit la dix grosses difficultés c'est de trouver du foncier trouver du foncier mais pour faire de la viticulture qualitative pas forcément planter un peu n'importe où la gestion comme on est tous en implantation c'est la gestion des coûts trouver des financements alors qu'on n'aura pas de rentrée financière avant 3 ou 4 ans et une autre chose qui est assez primordiale c'est que quand vous êtes dans un vignoble traditionnel vous appuyez le copain vous discutez avec un tel, un tel, un tel ici en Ile-de-France on ne peut pas on ne peut pas faire ça il n'y a personne en tout cas il n'y a pas grand monde c'est en train de changer mais il n'y a pas beaucoup de gens on est isolé on a peu de structures on n'a pas de réseau il n'y a pas de fournisseurs donc tout ça c'est à prendre en compte quand on crée le domaine je pense que ça c'est assez important et puis on a un manque de main d'oeuvre et de personnel qualifié qui amène un fort besoin de formation bon tout ça ce sont des choses qui sont en train de changer et avec le GAB avec plein de voilà la filière est en train de se structurer et savoir aussi que les collectivités locales sont très intéressées par ce genre de donc il n'y a pas que des écueils je vais passer vite fait sur le côté juridique qui est assez important en fait parce que ce sont des projets qui ne sont pas issus du monde agricole et donc ça demande des formes juridiques pour ceux qui vont monter des projets je pense que ce qui est intéressant aussi c'est de proposer il faut adapter sa structure juridique à son projet pour exemple juste pour revenir sur ce point nous avons opté pour une SARL à objet agricole à l'IS et à capital variable donc c'est relativement peu courant donc la première idée de structuration du vignoble le premier objectif c'était pas de partir sur un projet complètement expérimental mais plutôt d'avoir un domaine relativement traditionnel qui soit suffisamment grand pour être économiquement viable et puis perdurer dans le temps et donc on a planté un vignoble qui fait 6 hectares d'un seul coup dont la structure est assez traditionnelle vous le verrez sur les photos plus tard qui soit capable de produire entre 35 et 50 hectares pour environ 25 000 bouteilles et puis dans un deuxième temps à partir du moment où la structure du vignoble est créée là effectivement de créer une sorte de laboratoire expérimental Voilà, donc ça c'était un peu la genèse du projet donc l'idée maintenant ça va être plutôt de vous présenter réellement le vignoble des coteaux du Montguichet et sur cette première diapo vous voyez vraiment l'implantation qui se trouve vraiment au milieu de la ville elle se situe sur la commune de Chelles donc dans le 77 c'est un superbe site qui fait malgré tout 100 hectares en plein milieu de la ville et c'est un site qui a été entièrement préservé de l'urbanisation depuis très longtemps avant sur les terres agricoles il y avait un céréalier en conventionnel voilà l'idée c'était de retrouver un ancien terroir historique de la région de l'île de France que ça soit facilement accessible donc ça c'est le domaine est accessible par RER donc c'est assez original aussi que ce soit un ancien terroir viticole on a des photos du début du siècle dernier qui montrent que partout où il y a des bois en fait avant c'est des vergers et des vignes et puis surtout qui répondent à ce critère périurbain vous voyez les petits pointillés les petits pointillés sont des limitations entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis étant un des départements les plus peuplés et la Seine-et-Marne le département à vocation agricole le plus important d'île de France donc on est vraiment dans ce côté périurbain on a cette cohérence alors le site du Mont Guichet de haut sur la photo précédente c'était un peu rébarbatif mais voilà un peu ce que ça donne avant qu'on fasse les plantations on a recherché le foncier très longtemps après plusieurs recherches on a répondu à un appel d'offre de l'AEV de l'Agence des espaces verdes et de France qui est le propriétaire foncier et de la ville de Chelles qui avait monté un projet sur ce site il y avait déjà eu un projet en 2012 qui n'avait pas donné suite et puis on a répondu à ce nouvel appel à projet et on a été sélectionné pour implanter un domaine viticole sur ces surfaces voilà principalement donc je reviens un tout petit peu sur la vocation du bio et de la biodiversité pourquoi on a fait ce choix là au domaine tout simplement parce que je ne sais pas travailler autrement voilà je n'ai jamais travaillé dans un domaine en conventionnel donc voilà c'est le mode qui m'intéresse mon idée c'est de produire des raisins sains des vins sains et puis surtout ça me paraît cohérent de ne pas ajouter de pollution là où il y en a déjà beaucoup donc l'idée c'est de préserver la biodiversité du site et la vie des sols alors la biodiversité du site vous le verrez un petit peu plus tard elle est très importante on est entouré de bois il y a vraiment déjà sur site une biodiversité importante qu'il va nous falloir conserver voilà ça permet le bio ça permet de protéger le personnel les visiteurs dans une démarche de périurbain l'idée c'est aussi de montrer moi beaucoup de gens m'ont dit ouais la bio en Ile-de-France c'est septentrionnal ça ne tiendra jamais peut-être qu'on peut on peut essayer de montrer que c'est possible déjà ça serait pas mal je pense que la bio ça amène une image positive aussi une meilleure valorisation des vins c'est aussi à prendre en compte et puis la bio était imposée par le cahier des charges de l'AEV et de la municipalité donc voilà ça répond pourquoi on s'est engagé en bio parce qu'on y croit mais aussi parce qu'il y avait tout un tas d'arguments qui nous faisaient aller par là donc une vue d'ensemble du parcellaire le site du Montguichet fait 100 hectares au total il y a 57 hectares qui sont boisés et donc en 2018 je crois l'AEV a remis 32 hectares à l'agriculture nous avons un projet qui est constitué de 3 projets agricoles une maraîchère sur 3 hectares en bio bien évidemment une personne qui fait du foin sur l'ensemble des parcelles qui ne sont pas utilisées par la maraîchère au moins il fait du foin bio pour les animaux il va bientôt mettre des moutons et puis nous donc on a 10 hectares de terre disponibles et on a planté 6 hectares il y a 2 ans donc c'est une succession de petits coteaux on ne le voit pas bien je vous aurai des photos un petit peu plus loin la situation du domaine elle est assez exceptionnelle on est ouvert au sud et c'est une succession de petits coteaux et comme je vous disais tout à l'heure on a des boisements des haies on a une flore on voit souvent des renards des faucons cresserelles il y a une grande biodiversité déjà sur site voilà et on a planté 4 cépages différents et la particularité je voulais aussi avoir une biodiversité agronomique on va dire l'idée c'était de planter 50% du domaine en clonal et 50% du domaine en massale au niveau du travail on voit déjà la différence on a tout ce qui est clonal qui est plus que trop vigoureux et un petit peu de difficulté à faire repartir les massales donc il y a une vraie différence mais le potentiel génétique est beaucoup plus intéressant sur les sélections massales ça pose des problèmes plus économiques de planter des massales puisqu'on perd toutes les aides à l'agriculture voilà c'était juste une aparté il fallait aussi qu'on se garantisse le fait que c'était un vrai terroir viticole je pense que ça n'a pas de sens d'aller planter sur des plaines céréalières on a fait pas mal d'études de sol de fosses pédologiques avant plantation et on a pu déterminer vous voyez une petite photo qu'on a des sols qui sont finalement des sols argilo-limoneux-sableux qui sont peu profonds et qui sont posés sur des marnes calcaires poreuses et décomposées qui vont permettre aux racines de bien s'implanter donc normalement on a des sols qui font à peu près 30 cm l'inconvénient c'est qu'ils sont très fragiles puisqu'ils sont principalement limoneux et qui voilà par rapport à c'est un petit peu toutes les présentations qui ont été faites avant vont nous servir et vont me servir de base de réflexion parce que il faut qu'on arrive à trouver un mode de travail de travail du sol qui soit intéressant donc voilà l'idée c'était l'idée ça va être d'utiliser toute cette journée pour trouver un mode de travail pour l'instant le mode de travail qu'on a ne me satisfait pas tout à fait donc au niveau du parcellaire voilà on a un premier groupe de trois parcelles qui se trouve juste devant le domaine vous voyez il y a des bois tout autour il y a des haies on a planté un hectare et demi de pinot noir donc 50-50 masse alclonale c'est un premier coteau qui est exposé à l'est la pente est d'environ 10% donc c'est un joli petit coteau sur lequel on a mis un hectare et demi de pinot noir juste en haut juste en haut de 7 hectares et demi on a planté une parcelle ouverte plein sud presque horizontale 0,7 hectare de chardonnay en sélection massale comme vous voyez alors on peut peut-être faire un aparté sur l'implantation du vignoble pour les gens qui vont bientôt s'implanter on fait un premier fil de taille à 600 et on a deux niveaux de fil releveur et on travaille au tracteur interligne l'idée ici c'est pareil on n'a pas de fournisseur donc un enjambeur ça coûte une fortune et l'idée c'est de pouvoir essayer de travailler de manière assez simple voilà donc on fait un travail de griffage désherbage mécanique griffage pendant l'été et puis à partir de la fin de saison on va dire début août on laisse tout repousser moi je veux pas que les sols soient nus pendant l'hiver pour voilà pour essayer ils sont déjà suffisamment abîmés comme ça pendant l'été la problématique c'est encore une fois les deux trois premières années voilà donc espacement entre les rangs de 1m80 palissage à 1m82 m on va voir un petit peu aussi en fonction de la réserve hydrique voilà donc taille pour l'instant on est en taille de démarrage mais on sera sans doute en guillot voilà simple ou double peut-être une arcure sur les sur les pinots gris voilà et puis le vallon alors une particularité on a fait une plantation machine à la fois parce qu'on n'avait pas l'expérience de planter des grosses surfaces comme ça à la main et que c'était compliqué pour nous de gérer ça et puis parce que l'expérience machine permet de planter des plants racines longues ça c'était relativement intéressant donc ça c'est le vallon c'est un très beau site ouvert plein sud et en face sur la sur les grands rangs qui sont juste en face de vous vous avez 0,8 hectares de de pinot gris juste à côté on a planté du savagnan un savagnan petite particularité d'implanter ça en Ile-de-France et puis un hectare 4 de chardonnay qui eux ne sont que des clones pour le reste c'est toujours 50-50 massaclonal voilà on a un bâtiment agricole c'est vraiment juste à titre de démonstration de 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 il y a d'autres d'autres domaines c'était juste voilà un regard sur sur aujourd'hui donc on a un tracteur de masser de 4 roues motrices on a un chenillard pour passer quand c'est plus vieux et je voudrais éviter de tasser trop les sols on a un petit atomiseur on a un cadre intercept boisselet un cover crop un vibroculteur une tondeuse un distributeur d'engrais et on n'aura sans doute pas de rogneuses et des cimeuses on verra ça un petit peu plus tard voilà donc aujourd'hui la première phase d'implantation est terminée et on ouvre une deuxième phase de la vie du domaine qui est une phase assez complexe et coûteuse avec la construction du chien de vinification et puis d'un espace de réception on va faire notre première vinification qui sera sans doute pas fait sur place puisqu'on n'aura pas le bâtiment à cette période et on va démarrer un important projet de biodiversité voilà donc je passe les premiers ce sont on est en phase d'études donc ce sont vraiment des dessins assez succincts en tout cas le chef fera 150 mètres carrés avec 50 mètres carrés enterrés pour produire aux alentours de 25-30 000 bouteilles on aura un espace réceptif qui permet d'accueillir à peu près 40 personnes moi je souhaite qu'on fasse une construction écologique pour s'intégrer dans le site basse consommation d'énergie et surtout ce qui est important pour moi c'est des matériaux biosourcés c'est à dire qu'ils ne viennent pas de loin et tout ça conception au saturbois et si possible béton de chambre le béton de chambre le chambre ne demande aucun traitement pour la culture et il est produit juste à côté donc voilà on doit avoir le bâtiment d'ici à peu près 18 ou 24 mois et on a un budget d'environ juste pour le chais et ce qu'on met dedans de 400 000 euros voilà donc un peu les problématiques franciliennes on va débuter des animations voilà donc ça c'est la partie un petit peu spécifique on va dire hors culture vigne des visites touristiques des ouvertures on va ouvrir une parcelle au public et faire un club des habitants des journées thématiques la formation pourquoi pas de la démonstration de matériel aussi pour assister un petit peu tous les gens qui sont en Ile-de-France voilà donc on va ouvrir maintenant le domaine au public et puis dernièrement dernier point important un gros projet donc avec Agrofil l'idée c'était donc d'avoir un domaine qui puisse fonctionner relativement rapidement qui pose moi beaucoup de questions sur son mode d'entretien et une fois qu'on a fait ce projet ce projet stable cette plantation relativement importante l'idée c'est de développer un projet de biodiversité pour maintenir et développer la biodiversité du site et notamment l'arrivée dans nos vignes du Vallon de la biodiversité qui partirait de la forêt pour arriver dans le Vallon le Vallon étant quand même assez éloigné aux alentours de 300-400 mètres de la forêt on est bien entouré de petites haies mais la biodiversité a encore un peu de mal à arriver donc voilà on voudrait mettre en place en trois petites parcelles qui auront chacun leur spécificité l'idée c'est là à côté de ce domaine constitué relativement traditionnel de créer un pôle un peu d'expérimentation qui pourrait servir un petit peu à tout le monde pour avoir des résultats d'actions concrètes voilà donc c'est suivant les préceptes de l'agroforesterie de la création d'un corridor de biodiversité et l'idée c'est sur ces trois pôles qu'on ait des essais un petit peu différents alors en cépage justement on va tester les hybrides on voudrait essayer de trouver un second cépage rouge mais en Ile-de-France c'est pas si évident que ça là on va peut-être Bruno Schlögel pourra m'aider là-dessus j'aimerais bien essayer de tenter une co-plantation de plusieurs cépages et c'est assez traditionnel en Alsace on peut faire des essais effectivement d'arbres en lisière de taille d'arrêter le palissage type de taille différent voilà et l'objectif de ça c'est de pérenniser d'augmenter la biodiversité du site pour moi chose importante de sortir de la monoculture qui est quand même une forme d'hérésie agronomique c'est confirmer notre volonté d'expérimentation essayer de dégager des alternatives pour le réchauffement climatique le site est assez sec on a des sols très peu profonds on a des réserves hydriques très faibles et donc ça serait intéressant de dégager des types de tailles un petit peu différents voilà et puis on va essayer de faire un protocole de phytothérapie pour baisser les doses de cuivre à savoir qu'on en utilise très très peu l'année dernière j'ai utilisé 600 grammes de cuivre à l'hectare voilà et à cette occasion j'aimerais bien je ne sais pas si vous pouvez voir à côté de la mare du fossé de la noue on a une grande parcelle qui se trouve là et j'aimerais bien qu'on puisse mettre deux chevaux de trait et qu'on commence à retravailler à cheval ce n'est pas forcément une lubie je trouve que ça peut avoir un intérêt assez grand simplement moi je ne suis pas formé il ne faut pas faire n'importe quoi et je pense que ça va nous demander du temps de la formation on fera peut-être quelques prestations au départ pour aborder ce sujet là voilà écoutez si vous avez des questions je ne sais pas ça a peut-être été un peu rapide mais voilà oui oui on peut se demander il y a le sujet être propriétaire ou pas de ces percelles notamment quand on s'implique sur le long terme pour remettre de la biodiversité et après donc nous l'AEV on gère des terres qui appartiennent à la région Île-de-France donc je pense après Pierrick pourra dire son avis je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients les avantages c'est que nous on est vraiment c'est un projet qu'on soutient qui correspond aussi aux orientations de la région et donc on a essayé autant que possible de soutenir Pierrick en amont de la recherche de foncier et après sur l'installation même si c'est bien lui qui met en oeuvre le projet mais voilà on a essayé d'être facilitateur après pour nous c'était une première le fait de mettre des vignes sur du foncier régional et donc il y a eu je pense que Pierrick a un peu payé les frais de la recherche du bon montage juridique qui pour nous était un peu nouveau c'est à dire quel type de contrat quel bail etc voilà et puis on est aussi une administration donc forcément il y a toutes les toutes les étapes de conseil d'administration de validation qui peuvent prendre aussi plus de temps mais voilà après on a on a aussi essayé d'aider autant que possible Pierrick quand c'était possible pour son installation merci Christelle les autres questions donc on a Bertrand qui demande si une hypothèse de rendement à 35 hectolitres c'est pas un peu pessimiste Pierrick oui je préfère être dans un modèle économique pour faire on va dire l'équilibre économique je préfère être pessimiste que trop optimiste donc voilà alors il est certain qu'on sera plus aux alentours des 50 hecto sur les blancs si on veut faire des rouges qui soient intéressants je pense pas qu'il faille qu'on monte en quantité donc surtout qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de fer dans les sols et que voilà on n'a pas un très très grand terroir de rouge on a plus un terroir de blanc donc je pense qu'on va limiter volontairement la production sur les cépages rouges sur le cépage rouge en tout cas voilà Bruno Laffont par rapport à ton implication dans la commission Viti du Gab oui un petit mot là-dessus oui parallèlement à ce projet ce que j'essaye de faire c'est que ce projet ne reste pas tout seul dans son coin et donc le Gab a démarré une démarche de création d'une charte d'essayer de structure commencer à proposer aux nouveaux porteurs de projets de structurer une filière viticole de France en bio et donc on est en train de proposer des formations qui vont bientôt arriver qui vont arriver en début d'année 2021 et donc on a une petite création une petite commission au sein du Gab petite antenne qui va permettre effectivement de structurer la filière de commencer à travailler sur pourquoi pas des essais des méthodes culturels voilà pour l'instant on en est à aider les porteurs de projets il va y avoir une formation sur ce thème en début 2021 aider les porteurs de projets dans comment on s'installe en Ile-de-France quels sont les avantages les inconvénients comment aider les gens à s'implanter comment on s'implanter et comment on s'implanter les échers ils ont